L'aviation de l'entité d'occupation a lancé des tracts demandant à la population de Reza de fuir vers le sud. Pour les autorités égyptiennes, il s'agit d'un transfert de population. L'idée, précise le Caire, est un vieux plan pour en finir, diront les autorités égyptiennes, avec un territoire qui abrite la résistance. Pour contrer cette sournoise démarche, l'Egypte, qui refuse que le Sinaï devienne un territoire alternatif pour les Palestiniens de Reza, axe sur le corridor humanitaire, une option actuellement en négociation avec les Etats-Unis. Avec nous, pour en parler, Seyf el-Masri, avocat égyptien. Monsieur Seyf el-Masri, est-ce qu'il s'agit d'un plan pour le transfert de la population Rezaoui vers le Sinaï ? Oui, madame, effectivement. Cette solution proposée par Israël, de transférer les Palestiniens vers le Sinaï, d'abord, ce n'est pas une solution pour la cause, ce n'est pas une solution pour le peuple palestinien, c'est une solution pour Israël. L'Egypte a maintenu sa position qui va avec la position du peuple palestinien, que nous ne voulons plus des réfugiés palestiniens. Les Palestiniens leur demandent aujourd'hui, c'est de récupérer leur pays et de faire rentrer les réfugiés qui se trouvent partout dans le monde. L'Egypte refuse. C'est une solution plus pour Israël. Là, aujourd'hui, Israël demande aux Palestiniens de quitter leur pays, de partir, de devenir des réfugiés dans un autre pays. C'est pousser les Palestiniens de sacrifier plus de terres et de partir dans un autre pays. Comme en 1967, comme la plupart des réfugiés palestiniens qui se trouvent en Jordanie ou au Liban, c'était à cause de la même chose. Donc, aujourd'hui, même les Palestiniens refusent de quitter leur pays d'origine, de quitter leur maison, de quitter Gaza et partir dans un autre pays. Absolument. Monsieur Seyf El-Masri, le but serait de transformer le Sinaï en territoire alternatif. Ceci a été dénoncé préalablement. Comment l'Egypte ou le Caire peut contrer cette démarche sournoise ? Quelles sont les options qui s'offrent à l'Egypte ? La première chose, une solution temporaire avec Israël, ce n'est jamais une solution temporaire. Et on a appris bien le leçon en 1967. On voit que les Palestiniens qui ont quitté Palestine en 1967, ils ne sont jamais retournés. Donc, ça va être un État alternatif ou un pays alternatif. C'est une chose que même les Palestiniens ne désirent pas. Les solutions proposées par l'Egypte, d'abord, arrêter immédiatement les attaques contre les civils. Deuxièmement, de faire rentrer les aides envoyées par l'État d'Egypte. Mais le Sisi a dit que l'Egypte ne laissera pas les étrangers quitter Gaza sans que l'Israël accepte l'entrée des aides vers les Palestiniens. Il y a des civils, il y a des enfants morts. Le bilan est catastrophique. Il y a à peu près 12 000 morts aujourd'hui, je vous parle. Aujourd'hui, en fait, Israël refuse complètement de faire rentrer les aides au peuple de Gaza. Effectivement, l'Egypte axe sur le corridor humanitaire, une option actuellement en négociation avec les États-Unis. Oui, tout à fait, madame, tout à fait. Pour essayer de trouver une solution avec l'Egypte, une solution de médiation pour arrêter les attaques contre les civils, pour arrêter une punition collective qui peut être considérée comme une crime de guerre. Ce qui est en train d'arriver aujourd'hui, c'est une punition collective. Ça dépasse énormément la légitime défense. L'idée, précise le Caire, est un vieux plan pour en finir, disent les autorités égyptiennes, pour en finir avec un territoire qui abrite la résistance. L'Egypte a pris conscience de ce subterfuge. Quelles sont les alternatives politiques et sécuritaires ? Puisque c'est les Moukhabarat al-Azkariya qui négocient avec le Hamas à Gaza. Quelles sont les alternatives qui s'offrent dans ce sens ? On n'a pas une information claire sur les négociations qui arrivent aujourd'hui entre l'Egypte et Hamas. On sait que l'Egypte a ce qu'on appelle une hotline avec le gouvernement palestinien direct. On essaye, en Egypte, le gouvernement égyptien essaye de trouver une solution pour le conflit qui arrête les attaques et de l'autre côté, sur les civils des deux côtés. C'est ça, parce que l'Egypte a condamné les attaques sur les civils des deux côtés. D'accord. Monsieur Seyf, le Marcel, ne vous inquiétez pas, de l'autre côté, ils trouveront toujours qui les défendre. Et c'est forcément le plus fort. Si l'Egypte défend bec et ongle, le corridor humanitaire sait qu'une partie de son territoire risque d'être hypothéqué par les forces d'occupation. Le territoire égyptien ? Oui, bien sûr. S'il y a un transfert des populations. Je vous confirme encore une fois que cette solution ne convient même pas à les Palestiniens. Même les Palestiniens ne sont pas d'accord sur cette solution. Même si l'Egypte accepte, et je ne le pense pas parce que ça fait partie du territoire national, et ça va causer beaucoup plus de mal à la cause palestinienne, mais même les Palestiniens refuseront de quitter leur pays. Absolument. Monsieur Seyf, le Masri, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, madame. Merci. Seyf, le Masri, est avocat égyptien. Mohamed Abbas, l'âge palestiniens, les Palestiniens dans le château, nous souhaitons, à nos amis, que nous soutenons le soutien avec l'adou de l'Egypte. Et nous souhaitons que nous soutenons tous les autorités qui se trouvent sur la force de l'Egypte, et que nous soutenons les membres et les membres, et les membres, et la question de la Palestine. C'est andant réalisé que l'A tidak été mis principale pour l'Egypte par l'Egypte, et au même point d'écrem quindi. J'ai été mis end wearis comme l'Egypte et il y a une suis flaws. C'est parti. Le ministre de l'Intérieur français, Gérard Darmanin, a fait arrêter ce matin Mariam Aboudaqa à Marseille juste avant son départ pour Toulouse. Mariam Aboudaqa, âgée de 71 ans, est arrivée en France de Raza où elle vit en septembre pour une tournée dans plusieurs villes de France qui doit s'achever le 10 novembre prochain et qui avait pour objectif de raconter sa lutte pour la cause palestinienne. Avec nous en ligne, madame Mariam Aboudaqa, bonjour, merci d'être avec nous et d'accepter notre invitation. Mariam Aboudaqa est arrivée en France en début de mois de septembre pour une tournée de 10 jours. Mariam Aboudaqa voulait véhiculer le message des Palestiniens pour la liberté, pour la démocratie. Elle a été arrêtée ce matin en partance pour Toulouse. Elle était à Marseille. Elle a été interpellée par les forces de sécurité françaises qui l'ont assignée à résidence. Le message de Mariam Aboudaqa, qui est du FPLP, le Front populaire pour la libération de la Palestine, est clair, transmettre le message des Palestiniens. 25 membres de sa famille sont morts à Reza, assassinés, tués par les forchers d'occupation israéliennes. Mariam Aboudaqa était tenée par les mesures extrêmes prises par les autorités françaises à son encontre. Elle s'en étonne. Mariam Aboudaqa, comment est-ce que j'ai l'étonnée de l'étonnée de l'étonnée de l'étonnée de l'étonnée de l'étonnée de l'étonnée ? Mariam Aboudaqa nous expliquait qu'aucune explication concrète n'a été amenée à son arrestation. Les forces de l'ordre qui sont venues pour l'arrêter indiquent que l'ordre est venu d'en haut, indiquant qu'il s'agissait du ministère, bien évidemment. Mariam Aboudaqa explique que sa lutte est une lutte pour la démocratie, pour la liberté. Et si tel est le cas, et si on arrête des personnes qui luttent pour la démocratie, pour la liberté, eh bien c'est une entrave réelle à tout ce qui est engagé, notamment sur le territoire qu'il abrite actuellement, en l'occurrence la France. Mariam Aboudaqa dit défendre les intérêts du peuple palestinien qui aujourd'hui est sous embargo, qui aujourd'hui est pilonné de façon régulière. Et si, rajoutera-t-elle, si la France avait besoin de militants pour se battre pour la liberté en France, si tel était le cas, eh bien elle aurait fait. Je veux dire, je veux dire, et je reviens si c'est. Bien sûr, ceux qui me sont en train de se battre pour la liberté. C'est vrai. Je veux dire, où est-ce que l'homme est-ce que c'est ? Mariam Aboudaqa est âgée de 71 ans, elle est arrivée en France de Gaza où elle vit en septembre pour une tournée dans plusieurs villes de France qui devait initialement s'achever le 10 novembre et qui avait pour objectif de raconter sa lutte pour la cause palestinienne. Je rappelle et je précise que 27 personnes de sa famille sont mortes sous les bombardements à Khan Younes dans le sud de la bande de raza. Lors d'une réunion des ministres de la Justice des Pays Arabes tenue aujourd'hui à Bardet, les délégations présentes ont exigé dans un souffle de droit, je cite, l'arrêt immédiat dira à Bolreï des opérations militaires. Que faille-t-il atteindre de cette réunion ? C'est le minimum de ce qu'ils ont demandé. Ils auraient pu, à mon avis, aussi condamner l'agression israélienne contre la population civile à Gaza. Le problème, c'est que la position du système politique arabe, comme on dit en arabe, le Nizam al-Arabi, est en état de transformation, si l'on peut dire, du fait du changement de rapport de force sur le terrain. Le comportement de la résistance en Palestine, et surtout en Gaza, et les résultats concrets déjà obtenus par cette résistance, en mettant l'ennemi, l'imputationniste, dans une situation extrêmement difficile, a montré d'une manière éclatante aux régimes arabes, qui hésitaient à endosser la cause palestinienne pour des raisons diverses, à prendre des positions de plus en plus claires et plus fermes. Ce n'est pas encore, ils n'ont pas encore atteint le résultat où ces états arabes ou ces gouvernements arabes vont appuyer et aider la résistance palestinienne jusqu'au maximum. Mais nous sommes peut-être en train de voir le début d'un changement des politiques, de soi-disant neutralité, par exemple, le communiqué de la Ligue arabe, et honteux à ce sujet-là, demandant l'arrêt des bombardements et l'arrêt des attaques civiles sur les civils des deux côtés. La Ligue arabe s'est comportée comme une étant neutre dans l'affaire, alors qu'elle ne doit pas être neutre, elle doit être partie prenante avec la cause palestinienne. C'est un mouvement, à mon avis, que je commence à percevoir du fait, par exemple, de la position égyptienne qui change, la position du Royaume d'Arabie. Je pense que ce sont des positions qui ne sont pas à négliger et qui reflètent une conscience accrue dans ces gouvernements du changement de rapport de force que l'Amérique et l'Occident en général ne mettent plus 99% des cartes à jouer, et que l'avenir n'est peut-être pas en Occident, mais le bloc euransiatique, le BRICS et les organisations qui en découlent. C'est un processus qui va prendre un peu de temps, mais nous avons envoyé, par exemple, au niveau du Royaume, des décisions stratégiques qui ne sont pas du tout du goût de l'Amérique, par exemple l'OPEC-plus et la coordination totale avec la Russie, le refus de souscrire aux injonctions américaines de condamner la Russie pour l'Ukraine, les relations avec la Chine, le rapprochement extraordinaire avec la République islamique en Iran. Monsieur Ziyad Harvot, est-ce que ce ne serait pas plutôt la résistance palestinienne qui a contraint ce changement au sein de certains gouvernements arabes, des États qui ont normalisé avec l'antité sioniste ? C'est que les résultats sur le terrain de la résistance ont déjà forcé un certain changement et vont continuer à changer ce changement de direction dans la politique de certains gouvernements arabes, surtout ceux qui ont normalisé avec l'ennemi. Je pense que la réalité est de plus en plus claire. D'abord, ils ne sont pas en harmonie avec leur population. Les populations arabes sont tout à fait très claires, un appui inconditionnel à la résistance et à la Palestine, et un refus total de l'entité sioniste. Les gouvernements, parce qu'ils ont des intérêts personnels, ou des intérêts très étroits, ont pensé que l'Occident ne permettrait pas de changer de policier. Ils se rendent compte que l'Occident est en difficulté. La sortie de l'Amérique, de l'Afghanistan, la sortie honteuse et humiliante a déjà été un premier signe. La défaite de l'OTAN en Ukraine est un deuxième signe. Et la résistance et la solidité de la résistance en Palestine est un troisième élément. Et je pense que ces changements au niveau international, aussi bien qu'au niveau de la Palestine, sont des éléments qui sont en train d'être pris en considération. Qui plus est, la débâcle qui existe au sein du gouvernement et de l'élite de l'entité sioniste ne sont pas pour aider ces pays arabes à déclarer leur accord ou leur volonté de normaliser avec cette entité. Monsieur Ziyech Hafez, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Merci beaucoup, monsieur. Ziyech Hafez a été secrétaire générale de la Conférence nationale arabe, secrétaire générale du Forum national arabe. Il était avec nous à partir de Washington. Cette émission spéciale arrive à son terme. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à partir de 18h30 pour un autre numéro.